Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a un autre rappel Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une guérilla psychologique de trois niveaux de complexité qui vont se révéler peu à peu dans le sous-conscient de l'âge charret pour le rendre fou. Il va se demander pourquoi. Ça va le détruire par en dedans. Là, c'est pas là, il me semble que c'est juste une espèce de message ambigu et piteur, je regarde, mettons une broche, mettons que je la prends et que je la lance bien fort. Non, 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 c'est pas ça, moi je sais pas, elle faisait une action directe, sérieux, je suis pas mal broche à foin. Est-ce qu'on a? On est juste deux. Ah ben j'ai une idée. Quoi? La diversité des tactiques. Ah ouais! Fait que là, moi je fais un super gros graffis d'or vide, pis toi, ben ça, tu pitchs une roche de l'âge. Hé, je suis vraiment génial. Ok. Ah, c'est bien! Scorpion, je suis vraiment déçue que tu te sois fait prendre. Ouais, ben je t'appelle pas pour savoir si t'es déçue, là, je t'appelle pour passer une annonce. J'aurais besoin d'un livre pour aller à l'Assemblée Générale quand je vais sortir d'ici. Bon, y a-t-il un bon camarade qui va aller chercher Scorpion au poste? Attention, elle pique. Bon, on passe à une pause publicitaire, là. Partez pas, hein, pour préparer ton dévoyage. Non, non, écoute. Je décroche de rétabonnant. Une présentation de Chartrand-Sumi-Synchrombole. Avocat ou défense criminel. On vous a lancé dans un panier en salade et là, vous êtes dans un cage à foin entouré de cochons avec Chartrand-Sumi-Synchrombole. Vous mettez à un chaud bon effet ce moment libertin. Je retourne à l'Arécoute où Nadine vous écoute. Alors, on passe à un prochain appel, hein, c'est parti! Alors, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Kevin. Bonsoir, Kevin. C'est quoi ton histoire? J'espère qu'il y a de l'action, du cul, quelque chose? Ben moi, si j'appelle ce soir, c'est pour livrer un message d'espoir. Oh, shit. Non, non, là, j'espère que c'est croustillant ton affaire. Allez, on t'écoute. Tout a commencé dimanche après-midi. Hey, quoi de mieux que quelques bons biscuits collectifs pour travailler sur la nouvelle plate-forme de la Fédération Anarcho-Communiste un dimanche après-midi? Oh, m'akno que c'est une belle journée. Julie! Julie! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici tout de suite, Julie! Qu'est-ce qu'il y a là? On ne peut plus se mettre sur barfait. Quelqu'un ou quelqu'une a mangé le dernier biscuit. Wow! À plus! Hey, reviens ici tout de suite. En fait, c'est une violation du point 3.4 de la Charte de colocation. Pis toi, là, comme membre de notre commune de révolutionnaires, de locataires qui payent un loyer, ben ça te concerne. Ouais, ben au plus on en fera d'autres après l'âgé, là. Ben moi, sérieux, j'irais juste finir ce que j'ai recommencé. Ah, c'est ça, hein, vous, les individualistes. Vous pensez juste à ça. Hey, vous êtes jamais responsable de rien. Vous travaillez à peu près pas. Vous venez jamais aux réunions. Mais là, là, c'est allé trop loin. Bon, écoute mon petit malatesta, là. C'était pas moi qui... Anyway, j'aime pas ça les biscuits comme toutes les affaires qui ont des plateformes. Tu comprends pas, hein? Les biscuits, là, c'est un symbole. Le symbole de l'égalité. De la juste redistribution du capital dans la force de travail. Pis moi, j'ai contribué pour la moitié de la valeur marchande de ce produit. J'en ai pas mangé un seul. Ben, c'est juste. C'est du vol. C'est l'aliénation des masses au profit d'une minorité. Ah, mon gars, c'est égal, le martyr, là. Mange d'un muffin à plat, ça. Ah, ouais, hein, vous, les mousses de nombril. Toujours une solution facile et immédiate. Ben, c'est tellement simple avec vous, les individualistes, hein? Tu vois un problème, tu le règles. Ben, moi, là, j'achète pas ça, OK? Ça manque de structure. C'est tout seul. Écoute, Kevin, on est tous des anarchistes, je suis sûr qu'on peut s'entendre, là. Non! Jamais! Pis je jure, par la barbe de Kropotkin, que je vais avoir justice. Ce scandale-là, on va l'appeler le Biscuit-Gate. Pis je vais organiser plein de réunions, pis des rencontres. Ça va prendre un procès, un conseil inquisitoire, ouais. Pis il va y avoir plein de drames, pis de schismes, pis de potinages! Oui! Pis quoi d'autre? Pis des e-mails super longs! Pivoine? C'était lui, hein? Ah, Chris de Réac! Hey! Salut, mes petits patchouli! Écoute, Pivoine, il y a comme un petit peu de tension, ici. Tu pourrais-tu dire au sous-commandant Kevin qu'est-ce qui se passe pour qu'on reprenne nos vies? Oh, wow! Vous avez des petits patchouli! Vous avez des auras super noires! C'est très négatif. On va faire un petit ouvre, on va rouler les nés pour chaque place. Oh! Hey! Je veux pas devenir membre de la famille Arc-en-Ciel, là! C'est juste que tu remplaces les biscuits! Excusez, j'ai été en voyage astral. J'ai dit que les biscuits, c'est plein de gras animal, puis de sucre blanc, c'est bon pour personne. Mais là, c'est parce que tu viens juste d'en manger. Ce que je vais faire, je vais aller vous chercher chacun un verre de jus prêt au biotique, pressé par 14 végétaliens enchaînés les biscuits sols. C'est que c'est 20 dollars le verre. Oh, retiens-moi! Retiens-moi! Je commence à comprendre l'origine de l'Abysse-Ville dans le Douai-Croix. Ouais. Donc, toi, Kevin, là, avance. Fais-ce que tu fais ça? T'es un homme. Ouais. T'es un chasseur, hein? Un aigle bleu. Magique, magique, magique. Tu vas de l'avant, tu diriges des choses, puis c'est bien ça. C'est normal, c'est naturel. Toi, Julie, purée, c'est qui qui a l'autre? Ah! Julie, ben, ça fait que tu t'occupes de la demeure. Tu sais, comme une gerboise qu'on s'abrine ici. Mais, mais là, c'est parce que c'est n'importe qui. C'est quoi? Euh... Tu dois te... Du mal. Nous supportons. Comme dans la nature. Puis, dans la nature, il y a aussi des biscuits. Peut-être avec des raisins biologiques, cette fois. Hey, euh... C'est-tu, euh... C'est-tu de la vraie laine, ça? C'est de la vraie vie équitable. Bon, moi aussi, j'ai mon panton de parole. Vé, qu'écoute-moi bien. J'vais empoigner ta cuillère en bois. Puis, t'es pas l'enfer des biscuits! Ah! N'est-ce que j't'ai fait aller un peu trop loin, hein? Hoho! Hi! Tu, euh... Je pense que je t'étais allée un peu trop loin, hein? Hé, je suis vraiment désolé, là. Oh, Stineypie! Je sais, Kevin, c'est bien que ça nous donne de l'espoir. En quoi, des fois, ça prend juste un peu de perspective pour voir les choses plus claires, hein, ou un ennemi comment. Bon, une sorte qu'on serait dit pour quelque chose qui punch un peu plus que des biscuits, là, hein? Ben, justement, on a une prochaine affaire. Alors, écoute, bonsoir. Bonsoir, moi, c'est Monique. Bonsoir, Monique. Premièrement, je tiens à vous féliciter pour votre beau programme. Bonsoir, Monique, est-ce que vous vaut l'honneur de votre appel? Ben, c'est mon garçon, là. Je suis bien inquiète. Je le reconnais plus. Qu'est-ce qui vous inquiète, Monique? Ben, l'autre jour, je faisais le ménage de sa chambre, et figurez-vous que j'ai trouvé des magazines en dessous de son lit. Oh, et on sait ce que ça veut dire, ça, hein, Monique? Je pense qu'on va avoir du fun. Racontez-nous, Monique. Ben, vous comprenez, je suis pas née hier, hein? J'en ai vu des affaires dans mes vies. Mais là, j'ai vu des photos avec des gens qui... qui portaient... qui portaient des manottes. Ah, ben, Monique, vous savez, c'est probablement juste curieux, là. C'est normal de pouvoir explorer. Ouais, mais il y avait aussi des cagoules, des bâtons. Des bâtons? Oui, pis des animaux. Des animaux? Oui, des chiens, ma foi du bon Dieu. Un chiens? Mais là, Monique, c'est quoi ces revues-là, là? Cause commune, la mauvaise... Cause commune? Pis il faut ça en gang! Mais non, madame! On va devoir passer à un autre appel, hein? On vous souhaite la meilleure des chances! Non, hé, euh... On a un autre appel, là. Bonsoir! Salut Nadine, c'est Marc. Hello Marc! Qu'est-ce qui se passe, Marc? Ben, disons que ça n'a pas moyen, là. Premièrement, j'étais en béquille. Pis deuxièmement, j'étais en pleine séparation. Parfait! T'sais, parfait! Un brande de masque, c'est toujours diversant. Rapport! Ben là, on va déménager chacun de notre bord. Fait qu'on est rendus au bout. Faut qu'on se vide des affaires, là. Nos souvenirs. Notre histoire d'amour. Nos combats. Sauf que là, elle veut partir avec la télé. Elle dit toujours que la télé, c'est l'opium du peuple. Pis là, elle sortit pour la garder. Ah, Nadine, j'en peux plus. Hier soir, il a fallu que je tourne sur le divan. Pas de couverte, parce que madame ne voulait pas que je prenne cette calamité cotée. Elle disait que j'allais m'approprier les profits de son travail. Pis là... Hé, hé! Non, 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 Denise, tu ne peux pas prendre ça. Ça, c'est très strong, ma grand-mère. Ta grand-mère est morte. Justement, là, c'est la dernière affaire qui me reste d'elle. Ok, check. D'abord, l'héritage, c'est un outil de la classe dominante. Pis en tout cas, si t'en sers jamais, t'aimes pas le citron. Venez, je l'aime, je prenne citron. L'eau, là, je l'ai depuis mon premier appart. C'est tellement touchant. Pis il est de quelle couleur, le pré-citron de ta grand-mère, moi? Il est jaune. Moi, je suis pour la propriété d'usage. Attends-moi juste un petit deux minutes pour te la dire. Ah, ouais? Ben, d'abord, depuis que t'es un lecteur MP3, t'auras plus besoin de tes CD. Ouais, je collectionne ces CD-là depuis que j'ai 15 ans. Man, ce sont des vrais... des trop classiques du punk! C'est vraiment drôle d'avoir classique qui punk dans ma phrase. On les split? Ah, ouais, c'est lesquels que tu veux. Tu touches pas genre biostock, les Sex Pistols, The Clash, les Dead Kennedys. Tu peux pas les avoir, tu sauras pas les appréciées à ton couloir. Ah, l'autre, peux-tu avoir bien vu au moins? Tu peux te laisser le dernier simple plan. T'essais vraiment de me faire mal, hein? Je pensais pas que tu pouvais être aussi cruelle. Ben, là où j'ai prise ma bière, le punk, là, c'est mort. Pis tout ça, là, c'est du matériel, des biens de consommation. Pis en plus, tu portes mon coton-water? Oh, non, 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 non. Ça, c'est mon coton-water. Je te jure, il est à moi. Regarde, il y a un capuche, là. Pis en zipper... Pis quoi? Pis il est noir. Fais, Denise, toute notre linge est noir. Allô, il y a quelqu'un? Ah, Denise, ma belle Denise. C'est pas facile, une séparation, hein? Mais tu sais que se séparer, là, c'est pas juste faire des voix pis changer son statut Facebook, là, hein? Mais aussi vivre des émotions. Mais vis-tu, toi, tes émotions? Ouais, un peu, mais pas trop. J'ai pas envie de passer pour l'hystérique de l'affaire, et c'est ça ce qui va se passer si je m'énerve. On va dire que je me fâche pour pas grand-chose. Alors, je prends sur moi, comme toutes ces femmes, depuis des siècles et des siècles. Denise, es-tu en train de te plaindre sur mon appel de détresse? Oh, non, non, ça va faire. Revitionniste, empêcheuse de squatter en rond, mange de la garde! Mon p'tit doigt me dit qu'ils vont rester... Ah oui! On a une requête sur la voie de chat en ligne. Tu assez as été malade. Je vais juste arrêter mon appel. Alors, écoute, bonsoir. Salut, c'est Ben. Je suis plus capable. Point d'exclamation. Qu'est-ce qui se frappe bien à la sperme? Pas de petit point? Je suis contre la civilisation. Je suis plus capable d'être en trouver de technologie. Point. Machines par-ci. Réveil matin par-là. La voie de la madame dans le métro. Point d'exclamation. Mon ordi au travail. Mon portable à la maison. Ma brosse à dents électrées. Les deux noms full gadgets qui sont à veille de te licher les oreilles en baisant. Tirez. Symbol est dans le tabarnak. Tu vas plaêter une coche. Point. Ok. Ben, on dirait que t'es en train de faire une crise existentielle. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Fais donc comme tout le monde dans ces moments-là. Puis commence une nouvelle série de TV en HD. Puis attends que ça passe. XT. Bon, hey, on va dire en passer à un dernier rappel. La scole est révoltée pour ce soir. Dans le bon printemoniage, c'est maintenant ou jamais. Un dernier rappel. Anna, m'écoute, bonsoir. Alette, au secours. J'ai faim, j'ai soif. J'ai pas dormi pendant un jour. J'en fote plus. Je t'écoute plus, je t'écoute. C'est terrible, Nadine. Je vous autocroche. Je ne sais plus quelle heure il est. Il n'y a pas d'issues sorties. Je ne peux pas m'ouvrir. Ils sont partout. J'ai tellement peur. Ok, regarde. Dis-moi ce que t'es, là. On va même te chercher. Je suis... Elle t'es où? T'as eu dans sa place, je n'écoute. T'as eu dans sa place, je n'écoute. Ok, ok. Décorum, là, décorum, là, s'il vous plaît. Là, on est sur le contre-amendement de la proposition de motion de blanc envers la personne de Stéphane Poitras, qui est parti à la pause chercher des beignes et qui est jamais revenu. Contre-amendement, il visait à rendre la motion conditionnelle dans l'éventualité où Stéphane Poitras finissait par revenir avec des beignes, mais aussi, et seulement si, il ramenait également un galon de crème, un galon de café et des petits cups de crème. Alors, sur le tour de parole, je suis rendue à... Gabrielle. Gabrielle. Là, là, ça fait 37 heures qu'on est là. 37 heures, je ne suis plus capable, je ne suis plus capable. Il n'y a plus de concession qu'on l'ait faite. J'ai quelqu'un ou quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi qu'on est encore ici. C'est vrai. Objection. Monsieur le Président, ceci ne met pas une intervention sur la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'un qui se rappelle pourquoi qu'on a encore une assemblée générale anyway? Décorame-le, décorame-le. Est-ce qu'il y a des interventions sur le point d'ordre? Oh, j'ai mal au cerveau. J'ai mal au cerveau. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vous demanderais si vous êtes prêtes et prêtes à passer au vote. Votre honneur. C'est vrai. Selon l'article 14 du paragraphe 3 de la Côte des procédures de déroulement des clubs de Lyon de Shawanigan, qui n'ont plus annexé à notre égie interne il y a 9 heures pendant que vous dormez. J'ai le droit, à ce moment, de faire le dépôt! Et la lecture d'une série de revendications concernant la cultivation des pois chiches au Manitoba. Section F. Paragraphe F. Mais on s'en colisse de tout ça! Excusez-le, mais... Quoi? En faites-vous une proposition? Je les emmène que j'en fais deux! OK. D'accord. Est-ce qu'il y a des interventions sur la première proposition qu'on s'en colisse? Objection! Votre seigneurie! Clairement, ceci est un coup monté! Une conspiration finement orchestrée par mes ennemis politiques! C'est ça? Vous avez tous les préjugés contre le mouvement anarchiste interpourier proto-Atlantique! Hein? Je le sais! Je le sais! Que la façon dont tu pètes tes trombones, c'est un message! Et toi? Je sais que t'es pas mort! C'est une joie! Quoi? Comment ça se fait que tu réponds plus à mes mails de dix pages pis que Jean-Paul? Son amabilité et la façon qu'il roule ses bas! T'sais, la maman, c'est l'autre! Rien qu'un autre, par l'amant, c'est l'autre! Rien qu'un autre, ouais! Hey, Scorpion! Non, 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 Mélanie! Je suis venue me joindre à vous! Oh, mais là, faut que tu nous aide, Scorpion! Ça fait 37 heures qu'on est là, on n'est plus capables! C'était prêt, Scorpion, là! Nous, là, on pensait pas que la démocratie, ça faisait aussi mal aux fesses, là! Stopp, Scorpion! Sauve-nous! Sauve-nous! Vous plaignez, parce que ça fait 37 heures que vous êtes en Assemblée Générale, hein? Ouais! Mais moi, ce que je vois, c'est qu'une Assemblée Générale, non, non, non! C'est quoi, d'abord? C'est une occupation! Wouhou! Mais, il va juste falloir s'entendre sur les revendications! Bravo! 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !